Aujourd'hui est un grand jour car nous avons en notre possession un appareil incroyable qui vient d'être annoncé, le Fuji X106, descendant du X100V. C'est un appareil que j'ai adoré. On a tous été victimes de son succès parce qu'il était out of stock. Donc je suis très content que Fuji en ressorte encore plus d'être invité à créer autour de ce nouveau bébé qui a de nouvelles performances incroyables. On en parlera un peu plus tard. Nous sommes à Bologne et on va pouvoir essayer tout ça. On a 24 heures pour faire des dingueries. Le challenge va être de taille, mais avec ça, on ne peut pas se louper. On va shooter, c'est parti. J'ai totalement zappé de vous inviter à ma toute dernière exposition qui se déroule le 23 et 24 février à Paris, à la galerie Fichaille, littéralement dans quelques jours. Ça s'appelle Résonance et c'est un travail qui regroupe des photographies des trois dernières années. L'idée, c'était de réunir l'essence même de mon travail et ce qui m'anime le plus. Et j'en suis arrivé à une série de 21 images qui abordent le quotidien aux quatre coins du monde. C'est beaucoup de scènes de l'ordinaire qui sont sublimées à travers ma vision. C'est guidé par la couleur, c'est une espèce de chanson. Enfin bref, je suis trop content d'avoir réuni ce travail très personnel et j'ai trop hâte de vous y voir. Ce sera l'occasion de se rencontrer et d'échanger autour de ces images. Vous êtes les bienvenus. C'est de 10h à 19h le 23 et 24 février 2024. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai tellement de choses à dire sur cette expérience, je ne sais pas trop par où commencer. Partons du commencement, le X100V. C'est un appareil que j'ai découvert courant 2020, si je ne dis pas de bêtises, vers le milieu du Covid. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir l'emmener pour shooter dans la street. Il y a eu pas mal de vidéos sur la chaîne où je l'expérimente. Le marché, il y a eu aussi Deauville et c'était une renaissance pour moi parce que petit, compact, avant j'étais habitué aux gros appareils. Et là, j'ai découvert quelque chose que je pouvais emmener littéralement partout. Et je ne vais pas vous mentir, c'est game changer, vraiment. Et en fait, je pense que cet appareil, ça a été une porte d'entrée vers le quotidien, vers la street, vers tellement de sujets. Là où avant, je m'arrêtais au voyage, bon, en fait, il a très très bien matché avec tout ce que m'a apporté le Covid. Donc pour moi, ça a été vraiment un événement, cet appareil, une découverte qui a influencé ma photographie. Je n'ai pas été le seul parce que cet appareil, il a littéralement été victime de son succès. Il faut savoir que même aujourd'hui, le X100V, il coûte le même prix neuf ou d'occasion tellement il y en a pu. C'est impossible de le trouver neuf. Donc autant vous dire que le X106, on est tous contents de l'avoir parce que ça va pouvoir renflouer le stock et on va arrêter de payer un boîtier aussi cher en occasion. Et je pense qu'en fait, pour tout le monde, ça a été vraiment l'appareil de toutes les situations. Et même moi encore aujourd'hui, si je dois emmener un petit numérique compact quand je pars en vacances, tranquille et tout, c'est le X100V que j'embarque. Alors pour ce qui est de ce X106, quelles sont les nouveautés ? Il faut savoir qu'esthétiquement, on est exactement quasiment à 2-3 micro détails prêts sur la même chose que le X100V. Par contre, en termes de performance et techniquement, c'est à l'intérieur que ça va pas mal bouger. On passe d'un capteur 26 mégapixels à 40 mégapixels. C'est presque deux fois plus. Donc autant vous dire que pour pouvoir cropper en termes de définition, on va être beaucoup beaucoup plus à l'aise. Et ça, je l'ai ressenti en shootant. Une autre des nettes améliorations, les vidéastes vont être très contents, c'est la stabilisation vidéo qui est désormais intégrée. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Autre chose en vidéo que je trouve vraiment intéressant, c'est le mode 4K. Sur le X100V, on était sur de la 4K30. Là, on passe sur de la 4K60 et de la 8K30. Donc c'est quand même énervé pour un tout petit boîtier comme ça. Je trouve ça génial. Si jamais vous faites de la vidéo, c'est un gros bonus. Moi, je ne fais pas de vidéo, donc je m'en fous un peu. Par contre, ce qui est réellement intéressant, c'est l'AF. L'autofocus intègre les derniers algorithmes de suivi et de reconnaissance faciale. J'ai senti la différence et la réactivité en shootant. Après, ce n'est pas forcément quelque chose sur le X100V où j'étais méga exigeant. Je n'ai jamais été un photographe sportif ou ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment léger. Le facteur qui m'intéresse vraiment, c'est plus le capteur qui apporte beaucoup plus de matière, beaucoup plus de crop. Et moi, j'ai souvent tendance à bidouiller un petit peu mes photos en termes de cadrage. Il y a souvent des choses que je découvre à postériori où je me dis, ah mais en fait, si je cadre comme ci, comme ça. Pour les autres petites infos supplémentaires, sachez que le viseur optique numérique n'a pas bougé. Les batteries n'ont pas bougé. Le bloc optique non plus. Donc vraiment, les choses à retenir, c'est le capteur, l'autofocus et le mode vidéo qui a été amélioré avec une stabilisation et une meilleure définition. Le X106, je l'ai eu dans mes mains de mi-décembre jusqu'à fin janvier. Donc autant vous dire que ça m'a permis d'aborder pas mal de photographies différentes. J'ai fait des photos à Noël de ma famille et tout. J'ai vraiment utilisé tous les champs d'action possibles comme d'hab. En fait, moi, je fais des photos de tout maintenant. Donc voilà. En termes d'utilisation avec le X106, franchement, je n'ai pas été dépaysé. C'est exactement la même chose. Si ce n'est que votre AF est plus réactif et que vous avez plus de définition. Pourquoi cette gamme X100V, X106, c'est une énorme dinguerie ? Tout simplement parce qu'en termes de polyvalence, de compacticité, je ne sais pas si ça se dit, et de look, c'est le meilleur compromis. Il est beau, il est facile à prendre en main, il est vraiment instinctif. On a une petite bague de diaphragme. On a des petites bagues aussi pour pouvoir ajouter des lenses par-dessus. Si vraiment vous voulez avoir plusieurs focales, plusieurs objectifs. À côté, vous avez un Leica Q3 qui coûte 5000 balles, je crois, ou un Ricoh GR qui est encore plus petit, mais qui a moins de charme, je trouve. Et pour ce boîtier, le prix s'élève à, je crois que c'est entre 1500 et 1700 euros, donc pas très loin de ce qu'était le X100V. Mais voilà, c'est un bijou de technologie. Moi, quand je l'ai découvert en 2020-2021, il n'était pas encore méga hypé. Et j'ai eu trop de chance, j'ai réussi à l'avoir neuf dans un magasin, mais c'était incroyable. Ça a révolutionné ma façon de faire des photos, parce que petit, compact, on l'emmène partout, il est discret, personne ne le voit. Et c'est un appareil photo de toutes les situations. Et vu que c'est arrivé en même temps que le Covid, ça a fait un peu main dans la main. Mon regard s'est ouvert et j'avais un appareil photo adéquat pour ouvrir mon regard dans le sens où il se prêtait à toutes les photographies. Revenons maintenant à mon voyage à Boloï. C'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir découvrir une autre ville italienne. Après avoir fait Venise l'année dernière et Florence, qui sont des villes très, très, très touristiques, là, Boloï, c'était une toute autre saveur. J'ai trouvé que la ville, elle avait une interaction avec la lumière, avec ses arches, avec ses façades colorées, qui était très, très, très intéressante. Plus intéressante qu'à Florence. Peut-être pas aussi intéressant qu'à Venise, mais je ne sais pas. En fait, je suis assez choqué dans le sens où chaque ville italienne apporte quelque chose de nouveau et de différent. Et je ne m'attendais pas à avoir un tel ressenti. Pour la petite histoire, je suis parti début janvier en résidence en Italie pour travailler sur mon prochain projet photographique. Ça arrivera cette année. Soyez patient. Et à la fin de ce projet, on a dû faire une halte à Bologne. Vous saurez pourquoi plus tard. Et du coup, comme j'avais ce petit bijou de X106 en main, je me suis dit que c'était le moment rêvé pour explorer une nouvelle ville et faire des photos. Et j'avais de la chance. Elio était de la partie. Elio, c'est celui qui fait les jolis cadrages des vidéos avec moi. Donc, on en a profité pour faire cette vidéo. Et la petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'on avait 24 heures chrono pour shooter avec le X106. Et devinez qui ? Devinez qui a fait une intoxication alimentaire le jour où il devait shooter ? C'est moi. Donc, tout ce que vous allez voir, j'ai dû le réaliser en 24 heures. J'étais malade avec un appareil. Bon, je le connais l'appareil parce que j'ai eu le X100V. Mais c'était en mode hardcore difficile. Le soleil n'était pas avec nous. La météo non plus. Il faisait méga froid. Donc, en termes de difficulté de shoot, on était à un petit 8 sur 10 en termes de difficulté. Parce que c'était quand même une nouvelle ville. Il y avait quand même une nouvelle saveur et tout. Et ça, ça aide pas mal à shooter. Ce qui m'a vraiment marqué à Bologne, c'est la couleur. J'ai l'impression d'avoir été face à une ville beaucoup plus colorée que Venise ou Florence. Alors qu'on me l'a un peu vendue comme une ville assez terne. Et ce n'était pas du tout le cas. Il y avait une ambiance très locale et moins touristique de ce que j'ai traversé dans d'autres grandes villes. Je pense même à Syracuse en Sicile où je suis allé cet été. C'était beaucoup plus blindé. Bon, après là, c'est l'hiver. Donc, c'est peut-être normal. Mais j'avais l'impression de vivre au rythme de cette ville et pas d'être un intrus. J'ai adoré à Bologne la grande place. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais ça fait vraiment un poumon qui respire en plein milieu de cette ville où la lumière passe et où il se passe souvent plein de choses. Et c'était assez intéressant à découvrir. J'ai adoré le quartier des marchands. Vraiment, il y a tout sous ton nez. Que ce soit les fruits, les légumes, la viande, le fromage. Il y a un espèce de côté en mode étalage de toutes ces choses où ça donne matière à créer. Très, très intéressant. Et encore une fois, j'ai l'impression que quand tu vas dans des villes ou des coins de l'Italie un peu reculés, il y a un côté assez kitsch dans certains magasins, dans certains agencements. Et ça m'a pas mal marqué. J'adore ça. Comme s'il y avait une espèce de trace du passé qui était encore présente. Le gros point fort vraiment de cette ville, si vous aimez quand la lumière passe dans des arches, etc. Là-bas, c'est bingo. Il y en a partout et ça t'apporte des contrastes, de la profondeur. Vraiment, il y a de quoi s'amuser à toute berzingue. Et moi, j'ai beaucoup été sensible à ça. Je trouvais que ça donnait vraiment de la respiration et de la matière. Et je ne sais pas, il y a une espèce de conception avec la lumière qui, je trouve, fonctionne énormément dans cette ville. Le X106 pour moi, c'est un grand oui. Encore une fois, je ne suis pas le photographe le plus technique de la Terre. C'est plus une question de ressenti, de sensation et d'aider la vision des photographes. Et pour moi, ça a été une réussite. Tout comme le X105 l'été, le X106 confirme le positionnement de Fuji vis-à-vis des compacts experts. J'espère de tout cœur que ça vous aura aidé et apporté des informations. Merci encore Fuji pour la confiance. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonathan, ciao.